C'est un carcinome canalaire infiltrant du sein de grade 3, RH-HR de moins, très agressif, nécessitant une chirurgie, pouvant aller jusqu'à l'ablation du sein, puis on fait une chimio, vu l'agressivité de la tumeur et le pronostic réservé, alors ce sera 3 fecs 100 et 9 taxols certainement. Alors, voici le protocole. Dans votre cas, il y a deux options possibles, soit on enlève tout le sein, ou bien on fait une chimiote à mort et on opère ensuite, sachant que c'est pas certain qu'on puisse garder le mamelon, vu que le nodule se trouve juste en dessous. Peut-être que la deuxième option serait le mieux ? Et sinon, pour le protocole, vous envisagez combien de temps à peu près pour l'ensemble ? Il faudra compter à peu près 9 mois si on inclut des séances de radiothérapie. 35 fractions de degrés de radiothérapie sur le sein restant et sur les aires axiaires et susclaviculaires. Ah, mais c'est des rayons ça, vous êtes sûre qu'il en faut ? Nous n'écartons pas cette éventualité. Je vous tiens informée en fonction des résultats. Et elle perdra ses cheveux ? Oui, il y a de grandes chances, oui. Mais quand est-ce qu'on peut commencer ? C'est-à-dire que j'ai beaucoup de travail et il faut vraiment que je m'organise. Madame, c'est grave. Je vais tout de suite vous mettre en ALD. Non mais c'est que j'ai vraiment... Tu sais, l'application de dossier que j'avais sur mon bureau de ma collègue... Chérie, tu as entendu le docteur ? Madame, les résultats escomptés après traitement sont de l'ordre de 20%. Il faudra bien suivre toutes les étapes du protocole. Ah, d'accord. Eh bien, très bien. Passez au secrétariat pour prendre rendez-vous pour la date de l'opération. Merci docteur. Au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir madame. Au revoir madame. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage FR ?